J'ai eu un appel des membres qui ont créé le CNNR juste après le Covid et qui, devant la multiplicité des appels à changer le monde via des pétitions, des signatures, des groupes d'action, etc., ont décidé, comme le CNNR à l'époque, d'essayer de faire un mouvement qui à la fois se donne pour ambition de coordonner partout des initiatives locales et en même temps construit un programme de nouveaux jours heureux. Et donc cette idée de pouvoir enfin se coordonner tous pour mener une vraie résistance face à un système qui, pour chacun de nous, dans une multiplicité de corps de métier, finalement, nous broie. Alors début octobre, le 9, 10, 11, il y aura un moment de rassemblement à Dix. A Dix, c'est au pied du Vercors, dans la Drôme. Le Vercors, un haut lieu symbolique de la résistance. Dix, c'est un magnifique endroit au pied des falaises. Et à ce rassemblement, il y aura des anciens résistants, des activistes, des militants, des syndicalistes, des chercheurs, tous ceux qui font vivre ces luttes. L'objectif, c'est d'abord d'avoir des débats, des conférences, et puis aussi de comprendre quelles sont les limites, et puis dans les actions, à la fois les limites et puis les luttes réussies de différents collectifs. Parce qu'en vrai, il y a quand même une multiplicité d'actions, de corps de lutte, que ce soit les soignants, les gilets jaunes, les avocats, les agriculteurs, les actions et militants climat, etc. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir ensemble à comment on va être plus forts ensemble. Et puis de se former, de se former à la désobéissance civile, de se former à la radicalité d'action. Et lors de ce rassemblement à Dix, on va commencer un processus d'élaboration du programme commun du CNNR, qui va durer environ six mois, avec la constitution de plein d'assemblées populaires partout en France, pour faire remonter toutes les propositions et les doléances, et constituer ensemble un programme des jours heureux. On envisage de former mille coordinateurs départementaux, qui pourront partout sur le territoire assurer la coordination, de façon aussi démocratique et horizontale, du CNNR partout dans le pays. Alors si vous, vous pensez comme nous, que l'heure est urgente, qu'on ne peut pas continuer à subir ce qu'on subit, que les luttes dispersées, finalement, elles nous font perdre du temps, elles nous font perdre de l'énergie, et surtout, elles ne nous garantissent pas de mener un rapport de force. Nous, on pense que ce rapport de force, il faut vraiment qu'on le mène tous ensemble, et qu'on se rejoigne pour passer des résistances aux résistances, tous ensemble. Venez à Dix, le 9, 10, 11 octobre, et venez nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada